L'Advanced Management Programme de l'EDEC est un programme de formation pour préparer à devenir dirigeant. C'est un programme qui va donc développer d'une part la formation sur des aspects techniques, tels que le marketing stratégique, la finance, la stratégie d'entreprise, mais aussi le développement personnel, apprendre à mieux se connaître et pouvoir enrichir ses compétences dans l'animation des hommes. Ce que les candidats viennent chercher dans nos formations, c'est d'abord une respiration. Aujourd'hui, la vie en entreprise est stressante, rapide, le temps s'accélère, les changements sont brutaux, les crises sont importantes. Et donc les quatre dirigeants et les managers confirmés ont besoin de moments d'ouverture, de moments d'échange et aussi de moments de formation pour développer leurs compétences et faire face à ces nouveaux enjeux. Quand j'ai choisi de l'EDEC, c'est parce que j'étais à un moment de ma carrière où j'ai eu besoin de trouver d'autres richesses que celles qui étaient à l'intérieur de mon travail. Et surtout, une richesse dans le contenu et également une sorte d'oxygène à avoir à l'extérieur. Nous avons aussi voulu sortir un peu des sentiers battus. Donc certes, l'étude des cas, c'est une bonne chose, mais nous nous sommes dit aussi qu'il était probablement souhaitable d'aller voir ailleurs que dans le monde de l'entreprise comment ça se passe, et notamment sur le management des organisations. C'est pour ça que nous faisons un certain nombre de séminaires que l'on appelle décalés, parce qu'en fait, on n'est pas forcément au cœur d'une entreprise, mais d'autres institutions, avec pour objectif de recueillir la manière de faire de ces différentes organisations et de voir dans quelle mesure ça pouvait être applicable au niveau d'une entreprise et d'un comité de direction. Par exemple, c'est avec la Marine Nationale, où nous analysons les conditions de management en situation de tension. Ce qui était très intéressant pour moi, c'est d'observer la manière dont les civils pouvaient s'insérer dans un dispositif militaire, essayer d'en décrypter les codes, essayer de comprendre les modalités du management, et surtout les comparaisons et les discussions que ce séminaire a suscité parmi nous pour comparer nos manières de faire. C'est une aventure humaine extraordinaire qu'il est difficile de partager avec des personnes qui n'ont pas vécu l'expérience. Dans la pédagogie du programme, nous avons aussi voulu un séminaire aux Etats-Unis, dans la Silicon Valley. Voir des entreprises comme Google ou Facebook, c'est quand même un vrai enrichissement. Le but, c'était de voir le leadership californien, et on a vraiment vécu ce leadership. On a été dans des sociétés où on se rend compte que là-bas, en Californie, tout est possible. La pédagogie du programme est faite de telle manière que ce soit d'abord et avant tout l'entreprise qui parle à l'entreprise. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet de confronter, là, pour le coup, à l'expérience, un certain nombre de nos credos, à l'expérience d'autres, d'autres situations, d'autres parcours. Je voudrais aussi ajouter que, je pense que, et tous les témoignages des anciens vont dans ce sens, ajouter qu'il y a réellement une possibilité de grandir au sein de ce programme. Et ce n'est pas une question d'âge, c'est grandir dans sa tête, grandir dans sa maturité, pour être capable ensuite d'emmener des gens derrière soi, avec des convictions, et en ayant développé cette capacité à donner un certain sens au travail des uns et des autres. Les enjeux majeurs dans notre métier pour les années qui viennent, le premier, c'est que les gens vont avoir besoin de diplômes, et de plus en plus de diplômes, parce que le monde change tellement vite qu'on ne peut pas avoir été formé une fois pour toutes à 25 ans. Et donc, le fait d'avoir un diplôme supplémentaire quand on a 40 est un gage de succès, de réussite et de préparation pour ces 30 prochaines années professionnelles. Sous-titrage ST' 501